... On a beaucoup évoqué la question des mille parfaits Simbici. Bon, à l'époque, je vous disais, quand je dis époque, il y a quelques semaines, quand ces communications ont commencé, je vous disais que pour moi, c'était... Allez, c'était un porteur d'eau, quoi. C'était le petit maillon d'une grande chaîne, qui, bien entendu, a sa tête Ferdinand Gongor, qui est le secrétaire général de la République, de la présidence de la République du Cameroun, pour nos amis de l'étranger qui ne peuvent pas fixer un visage sur le nom. Et donc, ce gant-là, parce que si on veut être gentil, on dirait que c'est un clan, mais s'il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est un gant, en réalité. Donc, ce gant-là, à sa tête, tant que Ferdinand Gongor, ces gens ont décidé de privatiser l'État du Cameroun à des fins purement mafieuses, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à des postes de pouvoir. Je comprends, beaucoup d'entre eux ont été surpris, hein, parce que quand on regarde les CV, quand on regarde les parcours, on comprend qu'il n'y a qu'au Cameroun qu'ils aient réalisé cet espoir d'arriver à ce niveau de responsabilité dans un pays en pleine déliquescence, depuis quasiment aujourd'hui une trentaine d'années. Donc, ces gens-là, ils ont créé un système mafieux, hein, qu'ils appellent la pieuvre. C'est très cinématographique, ça, la pieuvre. Quand on dit pieuvre, on voit quelque chose de tentaculaire. Effectivement, c'est très tentaculaire. Et l'une de leurs petites mains, hein, l'un de leurs porte-flingues, second couteau, on va dire ça comme ça, c'est une imparfaitsine, hein, donc, qui a été identifiée, lui, comme étant le tonton-flingueur, capable des arnaques les plus impossibles et les plus incroyables. Et donc, lui, il a monté une arnaque qui s'appelle l'Ieplimal, pour ceux qui arrivent, donc une espèce de pyramide de Ponzi, où ils ont pensionné de l'argent aux gens sous prétexte que, voilà, on pouvait faire de la spéculation sur les crypto-monnaies. Mais en réalité, c'était une arnaque bien organisée dès le départ, parce que de l'intérieur, hein, quand j'ai découvert ça, moi, j'ai rien à voir avec cette histoire de crypto à la base, mais de l'intérieur, effectivement, j'ai été témoin de pas mal de témoignages, notamment de personnes qui étaient haut placées, dans le top management de cette organisation-là, et qui m'ont confié que, voilà, au plus fort de la crise, quand les choses ont commencé à se gâter, ils ont pris l'initiative d'aller voir, donc, Émile Parfait-Sym, pour lui dire, allez, là, ça se gâte, il y a quand même 300 000 personnes sur le garrot, alors ça va être difficile à tenir, et puis il leur a répondu, mais est-ce que Madov rembourse ? Alors, j'aime bien revenir, hein, la répétition, c'est la merde de la sagesse, j'aime bien revenir toujours sur ça, pour que les uns et les autres comprennent qu'on a affaire, pas à quelqu'un qui a fait une affaire foireuse, non, on a affaire à quelqu'un qui a planifié l'escroquerie de 300 000 familles, et qui s'en est bien tiré, sauf que quand on fouille maintenant bien plus en profondeur, et bien on voit que, ce qui lui donnait ce zèle, qu'est-ce qu'il y a pu, de nous donner à quelqu'un qui sortait de nulle part, d'après lui-même sa propre biographie, à géographie, hein, parce que, voilà, il se l'écrit d'une manière très, allez, très, très, très élogeuse, j'allais dire. Donc quand on lit sa propre biographie, il dit qu'il y a quelques années seulement, il faisait de la moto, ensuite il était DJ dans une boîte, il raconte comment, il avait du mal à joindre les deux bouts. Alors comment on part de ça, donc 2017, 2018, à être à la tête d'un trésor de 5 000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire quasiment, le budget de la République du Cameroun, 5 000 milliards de francs CFA, qui a été tapé à des gens qui y ont cru, on ne peut pas les blâmer, on ne peut pas reprocher aux Africains de ne pas être arrimés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et puis quand ils essaient de s'intéresser à tout ce qui est crypto, donc les choses qui sont dans l'air du temps, et puis leur dire, non, vous êtes des cons, pourquoi vous avez cru ? Non, à la base, il faut toujours créditer les gens de bonne foi. Donc, Émile Parfait Simp, c'est un petit maillon d'une grande chaîne qu'il a couvert, parce que très vite, ils ont compris que s'il avait des ennuis, eh bien, ces ennuis auraient une vocation, c'est de se généraliser, et donc d'arriver à eux. Et donc, ils ont tout fait pour qu'ils soient exfiltrés du Cameroun. Moi, j'ai été sa victime, il m'a tapé beaucoup d'argent, pas dans le cadre de la crypto, mais dans le cadre d'une autre affaire, qui est venue d'ailleurs confirmer son statut de criminel. Parce que si les gens avaient des doutes sur la capacité de ce bonhomme de pouvoir créer des entourloupes, eh bien, avec notre cas, ils ont toutes les certitudes désormais. Donc, voilà. Bon, je vais qu'on parle de l'affaire du foncier aujourd'hui. Parce qu'on a parlé de la fieuvre tout à l'heure, j'ai parlé de ce truc tentaculaire, là. C'est-à-dire que ça n'agit pas que dans un seul domaine précis, ça agit dans plusieurs domaines. Je vous ai raconté ici, il y a quelques semaines, qu'Emile Parfait-Simbe possédait 200 hectares de foncier à Criby. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, Criby, c'est la station balnéaire du Camoun. C'est une ville d'avenir, d'ailleurs, même du présent déjà, parce que l'État du Camoun a eu l'idée d'y ériger un port qui viendrait suppléer le port de Douala qui était, allez, déjà saturé. Donc, ils ont mis à Criby un port en eau profonde faisant de cet endroit qui était en plus déjà d'être intéressant puisque c'est une station balnéaire, accès maritime, intéressant, mais qui est devenue un endroit stratégique parce qu'il y a effectivement toute une grosse activité économique dans cet endroit et vous verrez la multiplicité, la multiplication des délits d'initiés, donc les gens qui contrôlent cette information stratégique au niveau du sommet de l'État qui savent que, bon, là-bas, on va faire un port demain, ensuite, peut-être, il y aura un port sec, donc une grosse activité économique dopant le potentiel foncier de la ville parce que le terrain ne coûte pas la même chose, moi, j'habite à Neuilly, ce n'est pas les mêmes prix les fonciers à Neuilly que, je ne sais pas moi, en Seine-Saint-Denis, dans d'autres villes, donc ça dépend de la taille, en tout cas, en termes d'importance des villes. Donc, et ils ont vu venir tout ça, et comment, par fait, Sim et Mille obtiennent 200 hectares ? Alors, moi, je vous donne des informations de première main, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette communication aujourd'hui pour ne pas oublier, parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon cerveau, je prends très peu de notes, la plupart du temps, je garde beaucoup de choses dans la tête, en dehors de celles qui me sont envoyées par les nouveaux modes de communication aujourd'hui, donc sur WhatsApp. Donc, il se trouve que le patron de la SNH, en tout cas, le patron du conseil d'administration, le PCA de la SNH s'appelle Ferdinand Ongongo. La SNH décide de faire un investissement à Criby, donc tout ça va ensemble, c'est dans un esprit d'intelligence collective, l'État a dit, bon, voilà, il y aura un port, donc voilà, on va concentrer, il y a pas mal d'activités économiques là-bas, donc la SNH a un terminal gazier dans cette ville, et donc, par fait, c'est simple, n'obtient pas 200 hectares de terre à Criby, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est que 200 hectares de terre, dans un lieu d'où il n'est pas natif, il est du centre, Criby c'est au sud, il n'a aucune acquaintance dans le coin, rien, rien, et il parvient à avoir 200 hectares. Comment as-tu obtenu ces 200 hectares ? Parce qu'on est sur le délit d'initié sur délit d'initié. Ils ont fait un bondage, sachant que la SNH allait développer des activités de ce côté-là, et se disant, puisque c'est des gens qui ne se fatiguent pas, ils n'arrêtent pas de se goinfrer ces mecs, je ne comprends pas, ils sont comme des ogres, à la limite, on dirait qu'ils ont des esprits dans leur ventre qui mangent tout ce qu'ils peuvent absorber, quoi. Donc, ils se sont dit, allez, on va mettre la main sur cette autre opportunité, donc petit, tu vas venir, tu vas acheter, officiellement, ce sera toi devant, mais officieusement, c'est nous, quoi. Donc, tu auras ta part, bien entendu, nous on va voir notre part. Donc, il y a une photo que j'ai publiée en annonçant cette communication ce matin. C'est une photo réelle, c'est moi qui ai fait cette photo. Cette photo, c'est un bout de plage, c'est à peu près sur 500 mètres, qui donne sur ce terrain qu'Emile Parfais-Sim a eu du côté de la SNH à Crébilly, ça s'appelle Bipag, donc c'est à l'entrée de la ville, c'est une banlieue de Crébilly qui a vocation à se développer. Donc, il a acheté dans cet endroit quasiment 2 kilomètres de terre, dont le petit bout que vous apercevez sur la plage, qui fait 500 mètres sur la plage, ensuite ça entre à l'intérieur. Alors, comme par hasard, c'est un terrain qui est mitoyen ou plutôt voisin à la SNH. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ce sont ces gens qui font des études, qui savent que, bon, ils ont une extension au projet à terme. Donc, allez, on va faire un truc très intelligent. Alors, petit, tu vas prendre les terres qui sont là et puis, nous, à un moment donné, on va dire, allez, pour les besoins de croissance du projet SNH qui doivent grossir et tout, on va prendre davantage de fonciers. Et donc, si on doit prendre davantage de fonciers, on va acheter chez qui ? Eh bien, on va acheter chez toi. Sauf que, vous pouvez imaginer les plus-values que cela représente. C'est-à-dire que des terrains pour lesquels il a spolié les gens, cet aspect aussi, on va le souligner tout à l'heure, il y a pas mal de populations de la ville, des villageois qui ont vendu ce terrain, à qui il a vendu les terrains en limo-coing. Donc, limo-coing, c'est son espèce de crypto-monnaie factice qui ne bougera jamais, puisque je vous ai dit que c'était une arnaque depuis le départ. Donc, les gens ont donné leur terrain pour certains contre des limo-coings. Une grosse arnaque en réalité, puisque ces limo-coings ne valent rien, donc ils ont pu obtenir les terrains au prix du pain, sans faire trop d'efforts, mais ces terrains en réalité ont une valeur inestimable. Parce que qui est l'une des sociétés qui, en termes de rentabilité, génère le plus de rentabilité dans notre pays ? Aucun monde, mais c'est la Société nationale des hydrocarbures. Donc, vous imaginez que si ces gens veulent réaliser des acquisitions foncières, ça ne va pas se passer comme si moi, je décidais d'acheter le terrain, c'est-à-dire qu'on leur vend au prix fort, parce qu'on vend à des gens qui vont investir, qui vont faire gagner beaucoup d'argent autour. Donc, je récapitule. Ferdinand Gangor est président du conseil d'administration de la SNH, émis par Fessim, alias bébé Ferdin, son petit, lui, il est dans les affaires, donc ils l'ont encouragé à taper de l'argent à 300 000 familles, son système leur ayant permis aussi, puisqu'ils ont beaucoup d'argent à la maison. Parlant de beaucoup d'argent à la maison, je vais peut-être vous raconter cette petite anecdote entre parenthèses avant de continuer. C'est Ferdinand Gangor, quelqu'un qui est très entreprenant avec l'agent féminine, qui entretient une relation avec ses cousines, vous voyez, je vous parlais d'un moment de personnes incestueuses. Moi, je ne dis pas les mots au hasard. Quand je prononce une phrase, ça a un sens. Donc, il entretient une relation avec une de ses cousines, vous comprenez l'histoire de l'argent dans les maisons, et cette cousine lui tape de l'argent. C'est-à-dire, quand je vois, elle en a marre de se faire sauter pour rien, sur les promesses, et sur, oui, je sors avec le SGPA, et puis quoi ? Je sors avec le SGPA, ça règle aucun problème. Donc, c'est parce que ces gens, ils n'ont aucune empathie, ils n'ont pas de classe, ils ne comprennent pas que nous, les hommes, on a été envoyés sur Terre pour travailler, pour rendre heureux nos femmes, rendre heureux nos familles. Sinon, à quoi sert l'argent ? Moi, quand j'ai de l'argent, à aucun moment, il ne me vient en tête de me faire plaisir, peut-être parce que je me suis assez fait plaisir. Quand j'ai de l'argent, c'est faire plaisir au mieux, aux femmes, de faire plaisir à la famille et tout. À mon avis, c'est normal. Mais ce n'est pas le fonctionnement de ces gens-là. Donc, ils mettent des femmes, toutes les petites jeunes filles à qui ils prennent non seulement leur splendeur, mais pour beaucoup leur aura. Mais, donc, avec cette jeune fille-là, sa cousine, avec qui il sort, il parvient, cette fille, elle a marre et au bout d'un moment, elle lui tape de l'argent. Après une de leurs rencontres, un de leurs rendez-vous d'Alcove, elle embarque de l'argent. Beaucoup d'argent en liquide, on a parlé de 100 millions et tout, pour vous montrer le niveau de cruauté de ces gens. Alors, d'abord, l'argent en liquide pour que vous compreniez que ces gens-là, quand je vous dis que l'IEP, l'IMAL leur a servi à faire rentrer de l'argent qu'ils stockent dans les maisons, dans le système bancaire, vous avez déjà une démonstration là. C'est-à-dire, si cette nana, puisque la somme qui a été avancée, moi, c'est un ami commissaire qui m'a raconté cette histoire et ce n'est pas rigolo, si elle peut taper 100 millions comme ça, d'un jeu de main 150 000 euros, il faut imaginer un peu combien d'argent peut être stocké dans la maison de ces gens. Donc, elle lui tape l'argent, le mec, il n'est même pas classe, elle m'offre beaucoup de joie, je vais hésiter, allez, si elle a fait ça, ce n'est pas grave, peut-être que je mettrai un terme à la relation, mais je ne la fais pas arrêter. Mais par contre, c'est ce qu'il fera. Il va faire arrêter la fille pour qu'on essaie de la torturer dans un commissariat de Yeronde, dont je tirerai le nom pour ne pas mettre en difficulté toute la chaîne d'informateurs. Et donc, la fille, on arrive là-bas, on essaie de la menacer, sauf qu'on tombe sur une camonaise dure. Elle leur dit, mais ça n'aime quoi, je n'ai plus, je ne rembourserai rien, quand il est là, il me perd le temps, et tout, j'ai plus, je ne rembourse pas. Au point où le commissaire qui avait été mandaté pour faire ça, puisque c'est justice expéditive, je passe un coup de fil, bon, faites-moi arrêter telle personne, et tout, il y a tel truc, donc la fille, elle arrive, elle est tête dure, elle ne veut pas rembourser d'argent, et finalement, le commissaire, il appelle le cherdinand, et lui dit, oui, vraiment, grand frère, toi-même, tu vois, là-dessus ça sort, ce n'est pas une bonne affaire, moi-moi, je te conseille de laisser. C'est toujours à dire que la fille, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce qu'ils sont très cruels, ces gens-là, tu les tapes comme ça, ils peuvent te faire liquider, par la suite, je ne vous compte pas le nombre de contrats qu'il y a sur ma tête, s'ils avaient pu, s'ils pouvaient, ce serait fait depuis longtemps, lui particulièrement, il est très cruel, c'est un mec qui n'a pas de capacité intellectuelle importante, et donc, ces affaires se règlent au sabre, au sabre, donc, dès que ça ne va pas, une petite contrariété, eh bien, la contrariété, bon, allez me l'arrêter ou allez me le tuer, d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a rapporté, avoir assisté à une conversation, s'agissant de moi, il se fâchait, mais j'avais dit de l'éliminer, je n'avais pas dit d'essayer de l'arrêter, et tout, donc, moi, concernant, donc, voilà, on a un élément qui atteste le fait qu'il y a de l'argent thésaurisé, donc, cette histoire, cette anecdote avec sa cousine avec qui il couchait, et maintenant, on a un deuxième élément qui est que, donc, cet argent, par liéblimal, va être rentré dans les circuits d'honorabilité, donc, en blanchiment, mais on a aussi, donc, l'aspect, maintenant, l'aspect du foncier, donc, dont JT est en train de vous parler tout à l'heure, tout ça participe d'une organisation, parce que si vous avez une ville stratégique comme Criby, vous avez tout le foncier de 200 hectares, mais c'est énorme, dans une ville comme Criby, donc, avec un petit, qui est le prétendant, en réalité, vous verrez que, dans les 200 hectares, si Sime s'en sort trop, peut-être qu'il s'en sortira avec 10 hectares pour lui, le reste, c'est partagé par un ariopage de personne. Je ne pense pas que faire dimanche tout ça, parce que, justement, ça, ça va être la deuxième phase des communications qu'on va lancer bientôt. On ne peut pas être arrogant dans un pays comme le Cameroun que nous connaissons, parce que je connais le Cameroun, c'est un pays qui est essentiellement dirigé par sa tête. On ne peut pas être autant arrogant comme ce bonhomme, et bien, continuer à chanter, même quand la branche craque, si on n'est pas solidement accroché à quelque chose. C'est quoi, cette chose ? Et là, il faut viser le sommet de l'État. Qui est au sommet de l'État ? Le président Biya ? Son épouse ? C'est qui, les protecteurs de N'Gongo ? Parce qu'à mon avis, il ne thésaurise pas tout cet argent, il ne met pas tout le monde au pas, il ne confisque pas les régies publicitaires du pays. Oui, parce que c'est ça. La direction générale des grosses entreprises du Cameroun aujourd'hui sont quasiment sur sa coupe. C'est lui qui décide de qui il va là-bas. Ces gens-là, ils rendent flou. Il faut venir faire allégeance de temps en temps. Est-ce que vous pensez que ce type-là qui prend tout cet argent pour lui ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que nous nous focalisons sur quelqu'un qui, effectivement, est en avant de par les fonctions qu'il occupe. Mais à mon avis, il n'est pas tout seul. Il n'agit pas à son nom. Vous savez, moi, j'ai vu des choses. Quand on vous dit que dans un pays comme le Cameroun, vous avez un ministre d'un ministère régalien de la République qui fait quasiment dans son froc dès qu'il reçoit un coup de fil de Ferdi. Vous pensez que c'est Ferdi qui lui fait tant peur ? Peut-être qu'il fait dans son froc parce qu'il sait quelle est la furie qui est derrière Ferdi. et qu'il ne vaut mieux pas qu'il se prenne des baffes parce que je suis un directeur de cabinet civil à l'époque qui était le jouet. il se peut manger des gifles à tout bout de champ. Dès que ça ne va pas, il se prend une claque et tout, le pauvre. Ça n'a servi à rien parce qu'à force de la fermer et de supporter ces choses-là, ça n'a pas fait qu'il reste en poste éternellement. D'où, je vous dis qu'il est temps aujourd'hui de mettre un terme dans ce système parce qu'on ne peut pas être, ça c'est ma conviction en moi, on ne peut pas avaler autant de couleuvres pour des choses qui sont temporelles. On ne peut pas avaler autant de couleuvres pour des choses qui sont temporelles. Sachez que c'est celui qui contrôle la peur des gens qui devient le maître de leurs âmes. Ça, ce n'est pas de moi, c'est Nicolas Machiavel qui le dit. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes. Nous y sommes, là, au Cameroun aujourd'hui. Personne n'ose lever le petit doigt. Pourquoi ? Parce que tout le monde est étalisé par la peur. On va me tuer. Oh oui, il va nous faire ceci, il va nous faire cela. Moi, je pense qu'il faut qu'on passe à une autre étape dans l'histoire de notre pays. Le seul problème, je vais être tout à fait honnête avec vous, c'est qu'il y a des sujets qui m'est difficile d'aborder parce qu'il y a des accointances familiales, ça va crier, ça va pleurer après, oui, voilà, ce n'est pas à toi de dire ça, c'est la soeur, c'est machin et tout. Du coup, ça me rend un peu à l'étroit, mais vraiment, je meurs d'envie de pousser les choses jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à danser avec ce système-là. Personne n'est propriétaire de l'état du Camoun. L'état du Camoun est un lègue de nos ancêtres. ils sont partis, ils ont dit, bon, restez là, c'est à vous. Bon, certains ont fait des deals, ont passé des deals, on le comprend, c'est de bonne guerre. Vous savez, dans le débat qui est celui de la colonisation, des accords coloniaux, il faut comprendre que de tout temps, quand on organisait des expéditions à l'époque, à l'époque où des grandes explorations, s'étaient financées, ce n'est pas les gens qui venaient, les Magellans, les Fernandopo, ce n'est pas ces gens qui finançaient les expéditions. Les expéditions étaient financées par les grandes familles de la bourgeoisie en Europe et il y avait en contrepartie un deal. Le deal, c'était, OK, vous dites que vous voulez aller vers l'Ouest, OK, bon, allez-y, ça coûte combien, ça coûte bon, on vous paye cet argent, mais à condition que tout ce que vous allez trouver là-bas nous appartient. Donc, en réalité, l'Afrique appartient aux grandes familles européennes sur la base de ce deal. Les choses n'ont fait que continuer avec la décolonisation, mais les décolonisations se sont faites sous des conditions. L'une des conditions, notamment, c'était ceux qui doivent prendre ensuite le leadership de ces pays nouveaux qu'ils essaient, ces gens-là devaient accepter, remplir un agenda. Dans l'agenda, c'était, allez, on va vous laisser vous enrichir, vous et vos familles, vous pouvez acheter partout, stocker l'argent dans nos banques, mais surtout, rien ne bouge. Là-bas, je vous, vous n'êtes pas là pour construire, pour développer vos pays, ce n'est pas ça le deal, le deal, c'est que, bon, voilà, vous êtes là pour travailler pour nous. C'est de bonne guerre. Vous savez, le monde, à la base, est une injustice. 70% des matières premières, essentielles, sont concentrées en Afrique. Il n'y a que 30% pour tous les autres. Je crois que si on était à leur place, on aurait ce réflexe égoïste de se dire, comment on peut jeter le trouble dans ces pays, jeter des épidémies, pour qu'il n'y ait pas de stabilité, afin que le modèle que nous avons construit, qui est basé sur l'acier, les industries et tout, les industries fonctionnent à quoi ? Elles fonctionnent aux matières premières. Ces matières premières sont où ? Elles sont en Afrique. Si l'Afrique se réveille, commence à utiliser ses propres matières premières pour impulser son propre développement, calqué sur le modèle qui est occidental, mais c'est la fin de l'Occident. Donc, enfin, moi, ce n'est pas ma conviction. Ma conviction, c'est qu'on peut organiser quelque chose de très intelligent où personne ne l'est lésé. Et je crois d'ailleurs que c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas pour qu'on sabre directement, qu'on coupe les relations, parce que ce que ça va donner, c'est que ça va nous engendrer des guerres à répétition. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à mener ces guerres. On n'est pas prêt. Parce que, regardez déjà, on est peut-être, je ne sais pas combien à regarder ce direct. Je suis sûr que si on s'assoit demain et on se dit on veut faire telle chose, on n'y arrivera jamais. Parce que ça partira sur les discussions et tout, chacun va ramener sa fraise et puis, voilà, et puis rien ne va émerger. Donc, on n'est pas prêt. Il faut pour ça qu'on règle d'abord la question de l'élévation du niveau des consciences, l'éducation. C'est très important. Même le modèle d'éducation qui a été donné à l'Afrique est un modèle d'éducation avec lequel qui porte déjà un vice à son sein. Et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous pensez que ces gens, ils vont vous donner des clés pour que vous en sortiez ? Ben non, on n'est pas dans le monde des bisounours. On est dans la réalité. Dans la réalité, c'est que, bon, si on peut piétiner, si l'Afrique peut piétiner pour qu'on ait un Occident collectif qui est toujours fort, mais ça restera comme ça même pendant mille ans. Rassurez-vous, s'il n'y a pas une prise de conscience à notre niveau, prise de conscience qui s'accompagne par une mise en œuvre des choses de manière stratégique. Parce que je vous l'ai dit, on ne gagne à rien à déclencher certaines guerres. On sortira toujours perdant. Parce que le gap est trop important. Le retard qui est le nôtre est un retard trop important. Et il est accentué aujourd'hui par tous ces outils qu'on nous a jetés qui viennent créer de la distraction. Pour qu'on peut s'en sorte, il faut que les gens travaillent, qu'ils soient concentrés. Et pour l'instant, on nous a mis justement tous les outils qui ne nous permettront jamais d'être concentrés, de travailler. Parce que vous voyez, à l'époque de nos ancêtres, quand il y avait une consultation publique, ceux qui prenaient la parole, c'était les sages. Quand ils avaient fini de parler, on se taisait. Pourquoi ? Parce qu'on considérait qu'être un sage, c'est avoir ingurgité beaucoup de savoirs, d'expériences, et qu'à un moment donné, après avoir passé une longue épreuve de silence, à ingurgiter les savoirs, il faut que vous pouvez régurgiter. Ça veut dire, vous pouvez prendre la parole publiquement pour partager des connaissances que vous avez le temps d'apprendre. Mais chez nous, les gens apprennent à quel moment ? À partir du moment des 13, 14 ans, oui, je fais mon direct. Quand tu fais ton direct, tu vas dire quoi ? Tu as eu le temps d'apprendre ça quand ? Vous voyez, même dans les cercles des sociétés initiatiques, il y a, vous allez chez les maçons, vous allez voir qu'ils ont ce qu'ils appellent l'épreuve de silence pour tous les aspirants. Quand vous rentrez, vous restez quasiment une année ou je ne sais pas combien de temps, sans parler, sans jamais l'ouvrir. vous écoutez seulement. Vous êtes interdits de prendre la parole parce qu'on considère que vous êtes dans un chemin d'apprentissage. Vous devez prendre le temps de prendre la consistance pour envisager à terme de pouvoir vous exprimer publiquement. Donc aujourd'hui, on a toutes ces tares-là qui ont été créées de manière complètement artificielle. C'est-à-dire, allez, on va leur jeter la démocratie, ils vont commencer à jacasser au nom de la liberté d'expression, tout le monde va parler et les gens qui parlent, tout le monde parle, personne n'écoute. Donc quand il faut faire un pont débat savant où il faut convoquer des ingénieurs de ponts et chaussées qui vont venir dire « bon voilà, par rapport à telles études sismiques, on va plutôt faire passer le pont ici ». Non, ça va devenir un débat démocratique où même celui qui ne comprend rien à cette ingénierie, à cette expertise, va venir donner son avis au nom de quoi ? De la démocratie, de la liberté d'expression. Donc il y a trop d'outils dans la guerre cognitive qui nous est menés, il y a trop d'outils pour nous distraire. Mais toujours est-il que ce n'est pas le sujet. La jeunesse africaine et notamment la jeunesse camionnaise, elle a un défi important. Je vous avoue que moi-même je suis très pessimiste. C'est-à-dire que, alors je vais y croire mais je suis pessimiste. C'est-à-dire que même si demain nous réussissons à faire partir tous ces gens-là, et ça va, on va le faire, en réalité, moi ce qui m'inquiète aujourd'hui, ce n'est pas faire partir ces gens. C'est faire mieux qu'eux après qu'ils soient partis. Or, quand on regarde aujourd'hui ce que nous avons comme carte à main, je ne vois pas, je vois des jeunes très méchants, c'est-à-dire qu'ils sont même encore plus dangereux que nos aînés qui sont là, quand on voit comment ils fonctionnent. Nos aînés au moins, ils ont quoi pour eux ? Ils ont la solidarité. Moi je vois le président en décembre dernier, j'ai une information comme on voit, qu'il y a au palais, il y a une cérémonie, le président reçoit, il a demandé à recevoir tous ses anciens camarades avec qui il a chéviné dans sa carrière. C'était en décembre dernier. Vous voyez ? Aujourd'hui, je vous mets au défi de vous montrer un jeune qui a, allez on va dire, 10-15 ans de parcours, de vie, dans la vie active, qui peut réunir même 5 ou 10 personnes avec qui il a chéviné tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas cette capacité à pouvoir transcender nos difficultés, c'est-à-dire qu'on peut ne pas s'entendre aujourd'hui sur une situation, mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis, des gens qui veulent se détruire. Pourquoi ? Parce qu'à terme, nous sommes dépendants les uns des autres. Ok, regardez ce qui se passe avec Emile Sib. S'il est venu vers moi, c'est parce que j'étais quelqu'un de construit. Si je ne m'étais pas construit, si je n'avais pas à magasiner un certain nombre de savoirs, de réseaux dans le monde, il ne m'aurait pas sollicité dans la difficulté. Il m'a sollicité dans la difficulté parce que j'avais ce capital en moi. Comment est-ce que notre relation finit ? Notre relation finit dans la destruction des choses qu'il n'a pas fabriquées. C'est-à-dire qu'il aurait pu me dire, bon, admettons qu'il y a un problème parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de problème. C'est qu'il a obéi à ces gens-là. Il aurait pu m'appeler pour me dire, bon, voilà, grand frère, je suis un féman, j'ai l'habitude de taper les gens. Vraiment, je ne compte pas honorer mes engagements. Bon, maintenant, il y a aussi les gens d'en haut qui me demandent ta tête et tout. Comment faire ? Je lui aurais dit, écoute, je ne vais pas garder ton business. Ce n'est pas grave. Moi, je repars à Paris. Surtout que ce n'est que ce que je demandais, rentrer, retrouver ma famille, il faut faire autre chose. Moi, j'ai construit toute ma carrière sans jamais réégnariser du Cameroun. Si je vous mets au défi de vous montrer une chose que ce système m'a offert, rien. Donc, il me l'aurait dit, on aurait réglé ça comme ça. Et de cette manière, les intérêts sont préservés de part et d'autre. Et qui sait ? Demain, on aurait pu faire d'autres choses ensemble. Mais comment fonctionnent les jeunes ? C'est de détruire tout ce à quoi ils touchent. Du coup, ils n'ont plus de réseau. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui, nous tous qui parlons là, si demain, on est en situation de vouloir, on va gouverner avec qui ? Parce qu'on gouverne toujours avec ceux qu'on connaît. Mais vous allez voir que la quasi-totalité, ils sont à couteau tiré et tout. Et c'est à ce niveau que je dis que la génération de ces anciens, aujourd'hui, ok, c'est bien l'enthousiasme que nous montrons parce que, oui, il faut qu'ils partent et tout. Mais est-ce qu'on sera mieux qu'eux ? Et vraiment, ce sera le plus gros échec, quoi. C'est-à-dire que mobiliser autant d'énergie et tout pendant des années, dire ouais, ces gens, ils ne sont pas bons pour arriver et être encore plus décevant que ces gens qui étaient là auparavant. Et nous sommes sur cette ligne aujourd'hui. Regardez bien, je vous prends toujours cet exemple. Vous avez le président Billard, vous avez Niat Nifendi, vous avez Karey Gedi Bril, vous avez Clément Atangana au Conseil constitutionnel. Voyez, c'est des gens de la même génération. Ils sont tous optogénères et donc ils ont eu un parcours. Vous pensez qu'ils n'ont jamais eu de bruit, ils ne sont jamais fâchés, mais ils ont su préserver l'essentiel. C'est-à-dire qu'il faut faire focus à un moment donné. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Et ça, la jeunesse africaine et camionnaise ne l'a pas compris. Donc, on est dans des tiraillements au point où c'est même un danger dans l'état actuel de moralité qui est la nôtre de dire « Allez, ces gens, on va leur donner le pouvoir. » Moi, c'est mon souhait, c'est de voir une nouvelle gouvernance arriver, une nouvelle... on ne va pas remplacer une calamité par une autre. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur ce que nous voulons. Exactement. Est-ce qu'on a les moyens et se donner les moyens de le faire ? Donc, pour revenir à... Il y a quelqu'un, Louis Blondo Cameni qui dit qu'il avait aperçu Sima Bangui jusqu'à son hôtel, il a juste manqué une balle pour lui. Ben oui, vous le dites comme ça, peut-être en plaisantant, mais je vous dis, si je vous compte le nombre de messages que je reçois depuis que j'ai commencé cette communication, les gens qui me contactent, Inbox de partout, les Etats-Unis, le Canada, la France, de l'Afrique, des gens qui ont été menus. Je vous dis, j'ai découvert quelque chose qui m'a laissé sur le cul, quoi. Mais c'est un drame social, cette histoire de n'y a pris mal. J'ai eu des gens qui ont fait des AVC, des couples qui se sont gâtés, des gens qui ont perdu, un type qui a perdu deux enfants. Deux enfants, il a investi 18 millions, il est venu pour qu'on lui rembourse, ses enfants étaient malades, rien, les deux enfants sont morts et lui-même a fait un AVC derrière. Mais c'est grave, cette affaire-là. C'est pas... C'est pour ça que je dis qu'il faut juste avoir des satanistes comme dirigeants pour qu'ils restent sans rien dire. Mais en même temps, comme je vous ai dit, on ne va pas demander à des criminels de s'auto-condamner. Parce qu'ils s'y restent tranquilles. Aujourd'hui, nous comprenons. Moi, depuis combien de temps ? Depuis presque plusieurs mois aujourd'hui, je dis, il y a un patrimoine foncier là-bas, il a un patrimoine dans l'immobilier, les réalestats, au Ghana, que je connais, identifié, mais personne ne bouge. Mais pourquoi ? Parce que ces maisons ne sont pas à lui seul. C'est ça la réalité. Ces terras, ces maisons ne sont pas à lui seul. Donc, en réalité, la bande à Ferdinand, qui s'est bien appelée la pieuvre, c'est... Et franchement, il n'y a pas non plus romantique. Quand on est dans ce type d'activité, ils ont bien fait s'appeler la pieuvre. Effectivement, ils sont sur des choses tentaculaires. Là, par exemple, on va faire le plus gros délit d'initié. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qui décident, dans le cadre du conseil d'administration de la SNH, allez, on va estendre nos installations, il nous faut davantage du foncier, peut-être 50 hectares. Mais en réalité, ils parlent pour eux, 50 hectares, sachant déjà qui va vendre. Donc, ils vont vendre eux-mêmes, après avoir pris la décision de faire cette extension, donc ils vont vendre eux-mêmes de l'argent qui va entrer dans leur poche. Donc, toujours plus riche. Vous pensez que ça va marcher, de vous à moins. Ça ne peut pas marcher. La question du foncier va être, l'autre grave, la poudrière dans les relations avec le Cameroun. Je vous ai dit tout à l'heure, Simb est originaire du centre. Il ne peut pas justifier, peu importe l'argent qu'il a, d'avoir 200 hectares de terre. Pourquoi lui seul va avoir 200 hectares de terre ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, ce qui va se passer, de manière claire. Moi, aujourd'hui, la vision qui a toujours été la mienne, c'est de dire que le Cameroun est à réinventer. Au lieu de chercher de faire du neuf avec du vieux, il faut aller, allons tout de suite sur le neuf. Moi, je suppose qu'on ait, en termes d'urbanisation, une vision qui est complètement différente. On a des jeunes aujourd'hui, pour ceux qui peuvent travailler, parce qu'on est sur les taux de chômage, mais ahurissants, plus de 70%. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Banque Africaine de Développement qui a sorti ce chiffre-là. Plus de 70% de taux de chômage dans un pays comme le Cameroun. Et quand on dit même que les gens ont des emplois, combien de travailleurs pauvres il y a ? Parce que si vous touchez 100 000 au Cameroun aujourd'hui, vous pouvez faire quoi avec 100 000 ? Tout est cher. Le litre d'huile de maïs, quand on était gamins, on achetait le diamahor. C'est ce que ma grand-mère est mère. Elle me disait toujours en bas ça. Ils sont diamahor. Ils sont mariés en paix. Donc, elle me disait ça tout le temps. Donc, à l'époque, c'était quoi ? Diamahor, c'était 650 les prix. 650, 700. Aujourd'hui, vous avez quasiment les bouteilles à 1 500 ou 2 000. 2 000. Donc, quand vous touchez 100 000, vous avez des enfants, vous devez louer. Vous faites comment ? Donc, vous voyez que la question, aujourd'hui, de l'immobilier, c'est une question qui est centrale. Mais qui dit immobilier, dit foncier. Il faudra lui foncier. Moi, je suis pour l'érection de villes nouvelles. Ça veut dire quoi ? Une ville comme Cribi, avec tout le potentiel qu'elle annonce, elle a vocation à s'agrandir. C'est-à-dire que les zones où les Ngaungor et Simbes vont confisquer du terrain, parce que pour moi, c'est une confiscation, vont confisquer du terrain qui appartient à tous les Camerounais. Ces terrains devraient être dans le portefeuille des collectivités locales décentralisées. Ces collectivités locales décentralisées, si elles ne savent pas le faire, nous, on sait le faire. Amener des investisseurs avec qui on fait un deal simple. On considère qu'il faut que les jeunes Camerounais qui entrent dans la vie active aient vocation à finir propriétaires. Oui, pourquoi ? Parce qu'après les carrières, il n'y a rien de plus émervant que de voir quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il est en location, il finit de travailler, il a une petite retraite, et puis sa petite retraite ne permet même plus de pouvoir payer le loyer, et il est là, en rate. On ne fabrique pas, on fabrique la pauvreté. Donc, mon idée, c'était de faire un projet que j'appelais de loca pro, c'est-à-dire de locataire à propriétaire, de dire qu'un jeune qui commence dans la vie active et qu'avec ce qui devait représenter les frais de location de sa maison, qu'on transforme cela en traite pour qu'au bout de 20 ans au maximum, qu'il soit propriétaire de sa maison. C'est-à-dire qu'il ne paye pas de loyer, mais que l'argent qui était dévolu au loyer, que cet argent se transforme en réalité. Donc, la maison lui appartient déjà, il la rembourse simplement. On a un modèle qui est très simple, c'est-à-dire que nous, on a des copains, que ce soit en Turquie, que ce soit en Chine, même en Italie, qui sont dans l'immobilier top niveau, et tout ça. Avec qui, à matière à passer des deals, collectivités locales, eux, les collectivités locales mettent à disposition des défonciers. Ces groupes viennent, on plafonne les prix, quoi. Ils font des appartements de 150 m à 500 m. Donc, l'entrée de gamme, 150 m, peut-être maxi, 500 ou 700, en fonction de ce que les gens peuvent vouloir, en fonction du marché. Mais 150, pas moins. Parce que, vous savez, là où on vit, aussi conditionne notre esprit. Vous voyez, donc, où on vit là, en Afrique, je ne sais pas d'où on a arrêté ce truc, des trucs exigus, comme ça, alors qu'on a de l'espace. Et vous voyez, quand vous allez en Amérique, les appartements sont grands, et tout, les appartements sont grands, et du coup, la pensée, thing big, les gens aussi pensent grand. Il y a de l'espace et tout, et tout. Alors, pourquoi, nous, avec tout ce que nous avons comme potentiel foncier, on est toujours dans des petits réduits, et tout. Donc, l'idée, ce serait ça. On a des collectivités locales décentralisées, qui met à disposition de ces groupes de construction immobilière, du foncier, en plafond des prix. Moi, j'avais fait un calcul à l'époque, j'étais sur, je crois, 12 millions. Ouais. Appartement, 150 mètres carrés, entre gamme, 12 millions, pas plus. Ça fait quoi ? Ça fait 50 000 francs de traite tous les mois que la personne paye. Donc, il n'y a pas un loyer qui paye, il paye simplement sa maison. Au bout de 20 ans, il est propriétaire de la maison. Et donc, on a quoi ? On a des jeunes qui passent de locataire à propriétaire, d'où le sigle de Locapro, donc de locataire à propriétaire. Donc, on a ça, et ce n'est pas difficile à mettre en place. Franchement, on a tellement de choses qu'on peut rationaliser en termes de pensée puis créer un schéma. On a des gens les plus brillants sortis des écoles, des mathématiciens, des gens qui savent faire des calculs, des prévisions, des banquiers et tout. Tous ces gens-là, ils peuvent travailler sur ces modèles. Mais c'est des idées qui sont implémentables tout de suite. Ça fait quoi ? Ça fait qu'on aura l'émergence de villes nouvelles, oui, l'émergence de villes nouvelles dont nous avons besoin. Parce que, qu'est-ce que vous pensez ? Regardez une ville comme Douala. Dégoutante de saleté. Vous pensez quoi ? Que vous allez faire du neuf là-bas, dans ce truc qui est raté à la base ? Non. L'idée, c'est d'aller trouver un compromis, aller entraider à Douala et dire, on va créer une nouvelle ville économique là-bas. Avec un canal qui est créé sur la Dibamba qui va arroser les terres à l'intérieur, peut-être attraper la Sanaga au niveau des Dea quelque part. Et il y a matière à faire. Moi, j'ai vu des Italiens qui sont spécialisés dans la création des canals. Ils vous prennent un fleuve, ils le dérivent, ils le font passer ailleurs. Donc, on a un plan d'eau dans la ville, sans l'embellie. On y voit de locomotion puisqu'il y a des bateaux mouches qui peuvent circuler. Et tout. Il y a matière à faire. Beaucoup, beaucoup de choses. S'il y a de la volonté. Donc, je vous parle de cette question du foncier parce que je sais que ce sera une question essentielle. Donc, quand vous avez Sim, qui a 500 mètres de plage privée, donc Sim et compagnie, Sim, Prêt-en-Londe, tous ces gens-là, 500 mètres de plage, le jour où on amène un vrai projet hôtelier, un peu comme on va aux Etats-Unis, Palm Beach, un grand groupe, on va le faire. Puisque tout a été acheté au prix du pain par ces gens-là. Donc, on est assis sur une poudrière. Je vous le dis en toute honnêteté et il va falloir que très, très rapidement cette question soit revue de toutes les façons. Moi, je sais déjà ce qui va se passer. Une petite loi de nationalisation sépare ces gens de la pauvreté. Une petite loi de nationalisation. C'est-à-dire que le système qui va se mettre en place là, tout ça va être récupéré. Donc, ce n'est même pas la peine. Si vous êtes malin, dès aujourd'hui, commencez à trouver un compromis qui au moins va vous permettre de vous racheter une image sociale. C'est-à-dire, bon, voilà, moi, je suis qui pour avoir à Créby seul 50 hectares. Non, alors moi, si ces gens voulaient travailler, j'ai vu que, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais je crois que c'est vrai. C'est les gros manipulateurs, ces gens. Ils font envoyer des messages et ils disent derrière, non, vraiment, je ne sais pas, moi, et tout juste pour faire des galops de ces, voir comment l'opinion va réagir. c'est comme ça qu'ils travaillent. Donc, j'ai vu qu'ils voulaient être président et qu'ils voulaient un Cameroon de nouveau, mais j'ai failli avaler mon chapeau, quoi. Comme c'est émouvant, quoi. Ferdinand veut le bien des Cameroonais pour un Cameroon de nouveau et tout et tout. Mais pourquoi il n'a pas fait en 13 ans de secrétariat général à la présidence ? Ah, moi, j'ai plutôt vu un type qui s'est spécialisé dans la kleptomanie la plus crasse en mettant ces mecs partout, là, comme des rapaces. Là, ils sont dans tous les postes et ils ont un peu d'argent et ils vont refiler des bifetons au parrain. Ah oui, parce qu'il est hyper violent, ce bonhomme-là. Je crois que les Cameroonais, ils en entendent parler comme ça. Ils sont à des années lunaires d'imaginer de qui il s'agit. C'est un mec hyper violent. Ferdinand. Il faut voir comment il met à l'amende ces gars-là. Ils leur parlent comme des petites merdes, quoi. C'est à la limite si les mecs ne font pas sur eux, quoi. Quand tu es convoqué par Ferdinand, que ce soit un homme dans sa résidence qu'il a construite, en achetant, une fois de plus, la voracité, en achetant des terres chez les étonnes, ça a créé à l'époque des problèmes avec Antoine Chimie, qui est un natif du coin. Ils sont venus avec l'argent, ils achetaient à tout va et puis, bon, pauvre, nos frères, voilà, c'est plus là de la pauvreté, ils ont des gens vendus, vendus, vendus. Le mec, il s'est tapé un domaine là-bas, il a construit une route goudronnée, je connais tout ce que je vous raconte. j'ai visité, je suis allé voir de mes propres yeux. donc, ces mecs-là, il est hyper violent. Donc, la question du fonci, quand on va vouloir construire le Cameroun, on va faire quoi ? Si ces gens sont déjà propriétaires de tout, 50 hectares ici, 200 là-bas, 300 là-bas, donc finalement, ils sont propriétaires du Cameroun. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, ce qui va avoir lieu, ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra une petite loi de nationalisation et tout ça, revient. Et puis maintenant, il faut organiser, il faut organiser, comment vous envisagez les collectivités locales décentralisées ? S'enfoncier, ça n'a pas de sens. Les gens là-bas, ils vivent comment ? Il faut leur proposer un projet. Il faut proposer un projet à ces gens-là. Bon, je comprends que nos gens, ils brillent pas tellement par les idées. Quand il faut construire, ils sont pas forts, mais champions des Entourloupes. Si je vous dis comment ces mecs, ils organisent leurs escadrons de la mort, il y a une vraie ingénierie. Là, l'ingénierie, elle n'est pas sûre de tout le monde, mais on sait. Allez, collez-lui tel motif et puis à partir de ce motif-là, ça fait qu'on pourra le prendre et puis qu'on va le prendre. On ne sera pas très regardant sur les procédures, sur le droit parce que ça touche à la sûreté de l'État et tout ça, machin. Et puis, on vous fesse là-bas, on vous fesse. Et si vous pouvez même mourir, c'est tant mieux et puis on trouve à moins de se débarrasser de vous, il est en train de compléter. Moi, j'ai eu ça. Il me souvient qu'en 2018, il y a quelqu'un qui m'appelle pour me dire « Mais tu sais que tu as été placé sur Écoute par X, un type que je connaissais très bien, juste que nous avons eu un petit désaccord. Il a pensé qu'il devait se servir de la position qui était la sienne pour me mettre sur Écoute de manière illégale parce qu'il y a une procédure pour mettre les gens sur Écoute. Il faut un acte d'un juge et puis la police qui est saisie qui va voir l'opérateur. Donc, voilà, il y a une procédure et tout. Mais non, ils ont fait ça et en revient au service secret camerounais, ces gens-là qui nous font honte d'avoir réussi à faire de cette dégérée à eux aujourd'hui un truc, un machin, on peut appeler ça comme ça. qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Ils fabriquent, ils spécialisent dans la fabrication des faux bulletins quotidiens. Ils vont y voir ces petits, nos petits qui ont des journaux qui ont faim et tout et ils fabriquent des fausses manchettes. On va vous mettre là à la une d'un journal avec une mauvaise légende sur vous et puis le matin on va présenter ça aux vieux. Oui, parce que les vieux tous les matins ils reçoivent des bulletins quotidiens. C'est en quelque sorte une autre sécurité qui se dit bon, telle lunesse à coucher avec la femme de telle, telle a dormi là-bas et tout. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle un bulletin quotidien. ces services sont spécialisés dans quoi ? Dans la fabrication, la production des fausses informations qui sont adressées à la table du président de la République du Cameroun. Je ne vous dis pas qu'on m'a dit moi-même j'en ai été victime. Ça veut dire que si je n'ai pas une relation particulière avec les gens du sommet de l'État je me retrouvais avec une histoire que je ne connais d'in Adam ni d'Ève. On m'a juste appelé et m'a dit ben ouais mais il y a telle chose qui est arrivée ici. Bon, on sait que ce sont nos gens-là qui ont produit donc vous voyez dans quoi on est. On est vraiment dans un truc qui n'a pas de niveau en réalité. Il n'y a pas de niveau ces gens-là ils sont larriers, ils doivent dégager. Je dis bien dégager d'eux-mêmes ou alors on va les dégager. C'est aussi simple que ça. Et laissez travailler les patriotes. Il y a des gens dans ce système je vous le dis tous les jours je les connais je ne vais pas donner de nom vous ne pas vous avez remarqué que tous les gens utiles je ne donne jamais leur nom parce que ils ont besoin pour la suite. Ils n'ont pas tous les moyens de se protéger comme nous donc ils sont là-bas dans ce truc-là donc on ne peut pas les exposer mais il y a des gens de qualité même dans l'entourage du vieux sinon les choses se seraient déjà faites depuis longtemps même parmi les séquieurocrates tout ce n'est pas de la verbine ce n'est pas du niveau des lundou-messmans et tous les petits colonels on ne sait même pas comment ils ont passé leur grade et tout ce n'est pas de leur niveau c'est des gens d'un autre niveau qui sont des patriotes qui croient au Cameroun et dont on aura besoin parce qu'il faudra s'appuyer sur il va s'appuyer sur eux pour la suite donc ils sont là et il faut avec eux on va arriver au moment donné où il va falloir qu'on construise en tout cas c'est la vision qui est la mienne alors non 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 c'est Dimitri tout cotonne non 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 plus personne n'a dit ça il faut de tout pour faire un monde on ne peut pas être 30 millions de gens et dire qu'il n'y a personne de vertueux non c'est impossible même vous qui parlez vous avez c'est que les savons étaient tellement lobotomisés parce qu'à force de vous produire les mêmes gens depuis une quarantaine d'années que vous voyez vous avez fini par vous convaincre que c'est le meilleur c'est le meilleur de ce qu'on peut avoir au Cameroun mais c'est complètement fort si je vous dis moi à titre personnel le nombre de gens brillants de talent des gens et que personne ne connait ils sont dans l'ombre personne ne les voit et tout parce qu'ils ne veulent pas être associés à ce truc sale-là et tout voilà ils rasent même les murs et tout ils arrivent même au Cameroun on ne les entend pas moi j'ai passé un an au Cameroun je n'ai jamais répondu à une invitation dans un média je n'allais pas dans ces trucs-là parce que je sais à quoi ça rime c'est une chaîne qui vous invite par derrière ils ont un appel de la présidence on leur dit il faut lui dire ça il faut lui dire ça on envoie quelqu'un qui vient sur le plateau pour venir essayer de vous salir on connait ces trucs-là donc les gens d'un certain niveau ils ne sont pas exposés mais on en a beaucoup mon cher Toco Tocotum on a beaucoup de gens de qualité qui sont là mais ils sont en embuscade ils attendent beaucoup prient en se disant est-ce que ça va s'arrêter ce cirque mais il faut que ça s'arrête mais surtout il faut sortir du cancer de la peur il va faire beau au Cameroun il fera beau au Cameroun mais il faut sortir du cancer de la peur ne donnez pas le pouvoir spirituel aux gens sur vous vous dire vous dormez en pensant toutes les nuits en se disant telle personne va me faire telle chose vous vous rendez compte du pouvoir que vous donnez à ces gens-là c'est qui ces gens ? ben c'est personne c'est des petits plaisantins qu'on nous a ramenés dans le système tour de passe-passe qu'il y a plusieurs noms qui apparaît mais moi je vais vous raconter un truc Ferdinand il n'est pas le premier qui roule des mécaniques qui se prend au sérieux il n'est pas le premier il y a eu d'autres je me souviens un autre secrétaire général à présent de l'appui qui lui avait excellé dans la féminisation du personnel masculin qui était sous ses ordres et tout il était l'alpha et l'oméga il faisait la pluie le beau temps et tout vous n'obteniez rien de lui si vous ne passez pas à la casserole ben ce type c'était qui ? quand je voyais tout le monde à génuflexion quand il apparaît moi je rigolais c'est le fait du prince c'est un bonhomme qui a fait des études de pétrochimie sorti de Riel Malmaison il revient au Camoun il intègre la SNH et à la SNH il est là et puis hasard de calendrier la droite revient au pouvoir en France et donc ils imposent une cohabitation en Mitterrand le parti socialiste et Bias c'est un produit de Mitterrand enfin il accède à la magistratie suprême au Camoun sous Mitterrand donc la droite n'est pas très confortable avec lui à cette époque il commence à prendre l'angle avec des profils au Camoun notamment la famille Hayatou pour ne rien vous cacher en se disant bon il faut peut-être commencer à discuter avec ces gens-là dans le cas d'un scénario d'alternance et le président Bia qui est très fort il a un réseau d'informateurs mais vous ne pouvez pas vous imaginer si je vous compte le nombre d'avions qui décollent chaque année du Bourget donc avions privés Jet Jet Bourget Yamundé les gens vont même les directeurs de cabinet même ces Ferdinand ils ne sont même pas au courant les gars sont arrivés ils sont reçus immédiatement à trois avec ils viennent ils chuchotent à l'oreille du vieux ce qu'il faut on les ramène dans la voiture direct Jet le Bourget pourquoi vous pensez que tout ce qui est envisagé dans les désespoirs ça ne marche jamais mais parce que les mecs ils ont toujours un coup d'avance le budget quand j'entends les gens dire que oui vraiment le président n'est pas franchi rigole mais voilà quelqu'un qui a compris à quoi sert l'argent vous ne verrez jamais le président avec de l'argent sur lui non parce qu'il s'en fout de l'argent mais il connaît l'utilité de l'argent donc le seul poste de dépense qui est illimité au Cameroun c'est tout ce qui touche au renseignement parce que vous pouvez imaginer ce que ça veut dire parce que les gens qui vont là c'est qui c'est les agents de services étrangers qui ont bien compris qu'au Cameroun ça paye bien et donc quand ils ont une info genre en train de s'organiser pour faire tel avec tel autre ils descendent ils savent qu'ils rentrent avec la petite mallette et tout donc on paye au Cameroun ça paye cash le renseignement donc ils ont toujours un coup d'avance le vieux il a toujours un coup d'avance parce qu'il a l'information et il s'est spécialisé dans ça et il paye tout le monde le sait dans les milieux du renseignement à l'international c'est difficile de commencer à faire un truc sur le Cameroun où que vous soyez mettez-vous ça toujours en tête vous avez affaire à des gens qui sont très puissants très puissants notre vieux que vous voyez là ne le sous-estimez pas c'est parce que justement toutes les fautes le combat contre lui a été envisagé et bien ceux qui essaient de le combattre le sous-estiment il ne faut pas le sous-estimer donc l'information elle est là elle coûte ce qu'elle peut coûter mais ça ne compte pas et je vous dis l'autre force du vieux c'est que c'est un bonhomme il est un génie pour le cloisonnement c'est à dire qu'il peut faire quelque chose avec vous son directeur de cabinet qui est là n'est pas au courant il ne sait pas et donc il n'y a que vous qui savez donc un jour moi j'ai vu le patron d'une chaîne de télé au Cameroun présenté comme un opposant et ça m'a fait marrer énormément parce que opposant fabriqué de toutes pièces par le vieux allez toi il faut que tu tu as un discours incendiaire sur ta chaîne il faut insulter tout le temps voilà ça a montré qu'il y a la démocratie dans le pays et tout et tout et fabriqué pourquoi ? parce qu'il y en avait d'autres qui étaient là mais qui n'étaient pas malléables et donc il fallait les casser donc pour les casser on en élève un parce que vous revenez à l'histoire de ce secrétaire général dont je vous parlais tout à l'heure donc voilà comment quelqu'un sur concours de circonstances parce qu'on est dans un calcul politicien et tout on se dit bon allez pour casser l'hégémonie de telle grande famille là-bas dans ta région on va t'élever et donc on commence à le nommer des postes à gauche et à droite et il devient tout puissant secrétaire général de la présidente de la république mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? est-ce que les gens qui ont vécu ça ils se rappellent souvent des vacheries qu'ils ont supportées de ce personnage et voir où il est aujourd'hui qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui ? donc il faut arrêter ça c'est-à-dire que ces gens à la limite c'est rien c'est une signature qui les met en poste mais ils ne sont pas dieux c'est du pouvoir temporel ça peut s'arrêter à tout moment donc allez ne vous couchez pas à tous les coups quand même parce qu'il va falloir assumer ça demain face à un miroir me dire que c'est ce mec-là qui m'a imposé de le sucer pendant tout je ne sais pas moi tout le temps qu'il était il était en poste et puis moi père de famille quand je regarde et puis il n'est rien aujourd'hui non c'est pas faire ça donc Ferdi n'est pas le premier qui a la folie des grandeurs mais je le redis et ça ça doit être l'autre volet vers lequel il faut aller parce que regardez par exemple j'ai entendu dire qu'affaire Martinez-Zobo finalement l'instruction a rendu sa copie donc on va vers les procès et il y a un certain savon qui est mêlé à cette affaire moi je connais ça je l'ai rencontré deux fois en 2019 une première fois c'est un copain un ami en commun qui nous a présenté donc on était un soir on devait prendre un apéro finalement le temps est passé on arrive à l'heure du dîner donc il me dit bon il faut qu'on mange mais j'avais rendez-vous avec un ami déjà j'ai dit ah ouais il me dit bon retrouvons-le donc restaurant vers la SNI à la descente sur la droite un peu dans le quartier là-bas mais bien on mange des gibis africains là bien et donc voilà comment je rencontre savon la première fois donc on échange et tout je rencontre une deuxième fois là cette fois je suis lui en fou parce que suite à cette rencontre-là je ne sais plus qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse avec cette amie-là et tout mais ce que je peux dire avec certitude aujourd'hui c'est que savon c'est un exécutant c'est un porte-flingue ce n'est pas un mec qui a la capacité d'impulser des actions c'est un exécutant c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis qu'il va falloir qu'on arrive à l'indexation des vrais responsables des choses qui se passent je ne vois pas sa vomme s'asseoir comme un grand et puis se dire mais non je vais je vais je vais liquider Martinez c'est un exécutant c'est un mec qui est venu du village on a fait venir bon viens tu vas gérer tu vas t'occuper de ta sœur et tout s'il y a des petites courses tu les fais mais alors un mec comme celui-là comment il se retrouve lui dans un crime d'état crapuleux de cette quand vous le voyez savon il faut se dire qu'il y a des gens qui donnent des ordres derrière et moi je vois l'ombre de Ferdinand pour ne rien vous cacher je vois l'ombre de Ferdinand parce que à ce moment-là je savais qu'il était très proche très très proche de Ferdinand donc je ne pense pas que ce soit lui savon comme un grand qui est à l'origine de ça d'ailleurs j'en profite pour lancer un appel à toute la hiérarchie du tribunal militaire pour qu'il fasse très attention parce que il ne faudrait pas que les faits divers soient animés les prochains jours par un suicide dans une prison du pauvre Martin savon avant que non il faut vraiment qu'il y ait un dispositif sécuritaire autour de lui pour le protéger parce qu'on apprendra beaucoup de choses les jours à venir et moi quand je vous le dis je vous le dis avec certitude que savon n'a pas la capacité de prendre celui d'initier c'était un exécutant c'est un porte-flingue très ailé certes mais ce n'est qu'un exécutant et un porte-flingue et vous voyez je vais vous dire qu'il y avait ces audios qui se baladaient mais pour moi les choses sont claires donc il va falloir le protéger parce que si Ferdinand est mêlé à cette affaire il va falloir qu'il rentre l'or ou alors que ses sponsors de l'ombre viennent s'expliquer parce qu'il va falloir poser la question pour qui il a travaillé pour Ferdinand pour qui d'autre il va falloir qu'on réponde donc soit on nous donne Ferdinand s'il est établi que c'est pour lui que savon a travaillé soit on nous donne alors le vrai donneur d'ordre derrière Ferdinand que ce donneur d'ordre vienne assumer ce qui m'étonnerait beaucoup vous avez entendu parler d'une histoire d'ordinateur que le ministre de l'enseignement supérieur aurait barboté je ne sais plus une histoire comme ça beaucoup de milliards de francs et tout et puis moi j'ai vu ça j'ai rigolé parce qu'il faut comprendre comment fonctionne le Cameroun peu importe qui vous êtes quel ministre vous êtes il y a un niveau de marché sur lequel les décisions ne viennent pas au niveau du ministre c'est ailleurs parfois le ministre sent que le fil il dit bon allez tel marché que tu as c'est pour moi et il la ferme il ne peut rien dire donc évidemment quand il y a un scandale qui éclate il porte le scandale sur lui ce n'est pas lui qui va exposer la personne qui a la possibilité de lui mettre la pâtée il se tait et puis voilà il se fait insulter et tout mais lui seul il sait la vérité avec les personnes donc je ne crois pas un seul instant que voilà qu'il y ait un ministre au Cameroun qui a la possibilité de barboter on sait comment ça fonctionne quand vous voyez ça il faut savoir que le bonhomme il a dépassé la preuve je me souviens un jeune mère un fameux jeune mère je ne sais pas si il y a mon idée en mise de vœux ce ministre là le fameux Nongo il ne faut pas le citer quelqu'un d'assez d'assez imbu de lui ce monsieur je me souviens qu'il avait dû tout faire pour retenir la main du président longtemps histoire de s'expliquer comment Hamas a laissé que Mahabat de Goua donc c'est pas facile c'est pas facile mes chers frères et soeurs c'est très complexe les affaires de notre pays donc je voulais qu'on fasse un petit point sur cette question du foncier pour que vous compreniez tout ce qu'il y a derrière comme enjeu ces gens ils ont de l'argent ils ont mis tout le monde au pas les autres chantages les vidéos qui tiennent sur certaines personnalités de la république dans leur quête du pouvoir ils ont les régies financières avec tous les DG les dirigeants de société qu'ils placent au chat droite maintenant ils ont le foncier c'est à dire ils sont propriétaires du Cameroun aussi des terres camerounaises ça sent un peu le caca cette affaire bon bref maintenant ce qu'il y a à faire tout le monde le sait déjà ce qu'il y a à faire et ce qui va être fait de toutes les façons parce que je lui ai dit il ne faut pas reculer il ne faut pas reculer et tous les petits qui prennent l'argent là-bas pour arrêter de faire ça s'ils vous donnent l'argent prenez l'argent moi je vous le dis parce que c'est l'argent du Cameroun ce n'est pas leur argent ils vous donnent l'argent prenez l'argent mais ayez toujours au coin de votre tête votre conscience qui vous dit que vous ne devez pas être complice jusqu'à un certain niveau les choses quand je dis complice ça veut dire qu'on vous donne l'argent pour faire un truc qui est sale non mais mettez quand même mettez des gants parce que demain vous allez être comptable vous allez être indexé du doigt voilà c'était tel clan avec lequel il s'est fait de l'argent et tout et ce n'est pas bien vous êtes des jeunes vous ne salissez pas il y a toute la vie qui vient devant donc prenez l'argent parce que je suis conscient qu'aujourd'hui ils ont affamé le peuple je vous parlais des relations avec les femmes quoi si une fille en arrive au stade de se dire je sors avec un secrétaire général de la république du Camoun mais je vais lui voler de l'argent parce que voilà quand je suis là quand il me couche il y a une armoire à côté il y a plein d'argent qui est rempli mais quand on doit se quitter c'est pour qu'il me donne un 50 000 avec lequel je ne règle rien et si elle a la chance de ne pas se taper une maladie parce qu'en plus quand on leur donne même de l'argent parfois c'est pour se soigner donc elle ne gagne rien dans cette opération donc si une fille en arrive au point elle va taper de l'argent vous pouvez imaginer le désespoir donc ce n'est pas des gens sympathiques c'est des gens qui n'ont pas de tendresse pour la femme vous imaginez il y a quoi de plus beau qu'une femme et une femme qui vous donne du plaisir mais vous rêvez que d'une chose c'est de lui rendre ce plaisir au centuple de la mettre bien qu'elle soit heureuse comme vous avez été heureux en bénéficiant de sa compagnie non ils ne sont pas dans ces schémas là donc voilà je voulais qu'on évoque cette question et je pense que je vais devoir m'arrêter là ce soir parce que vous avez certainement beaucoup d'autres choses à faire aussi de votre côté merci à vous tous qui vous êtes connectés il fera beau au Cameroun bientôt soyez positif et puis ne laissez pas les gens vous raconter les choses ne laissez pas les gens vous infuser la peur dans l'esprit c'est vous qui donnez le pouvoir à ces gens en leur donnant une image en réalité qu'ils n'ont pas comprenez ? voilà les amis merci beaucoup je vous souhaite une très très bonne soirée on se dit à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt